Il donne des conseils, c'est assez amusant, pour briller en société quand on n'a pas lu les livres. Oui, il y a des livres qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lus pour pouvoir en parler. En tout cas, vous dites ce qu'il faut en dire. On est allé tester dans les librairies du quartier. Regardez. Je cherche une petite liste de livres que je viendrai payer plus tard. Michel Houellebecq, soumission. Dites que vous l'avez reçu, mais que vous n'avez ni le temps ni envie de le lire. En fait, je le reprends, je l'ai déjà reçu, mais j'aurais ni le temps ni l'envie de le lire, je pense. Non ? Vous l'avez lu, non ? J'ai essayé. J'ai abandonné sa mission. Je ne sais pas si j'aurais le temps ni l'envie de le relire. Il est sur la table d'un arbre. On va être Bourgeois Gentilhomme aussi, de Molière. Molière, le Bourgeois Gentilhomme. Dites que la meilleure mise en scène date de 1973. Non, 1974. Vous l'avez lu aussi, je ne sais pas. J'adore le lire. Parce que la meilleure mise en scène, je trouve que c'est celle de 1973. Je regarde, je n'aime pas le dire au théâtre, mais j'adore le lire. Non, pardon, 1974. Je crois que c'est ça, 1974. Peut-être. Je ne veux pas sur mon théâtre, mais j'adore le lire. Ah ouais, c'est génial. Il me faudrait Jean-Paul Sartre, Lettre et le Néant. Jean-Paul Sartre, Lettre et le Néant. Dites aussi que les premières pages sont extrêmement ardues, et que vous avez dû vous accrocher pour revenir à bout. Comment ? Les premières pages de ce livre, elles sont mais... Ah non mais... Oh là là ! Ça nous prend la gorge. Ah, ça vous prend la gorge. Ah, tout à fait. C'est terrible ! Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Mais ce n'est pas difficile de parler d'un livre qu'on n'a pas lu. Ce qui est difficile, c'est de lire les livres. Et d'en parler ensuite. C'est beaucoup plus difficile, en fait, de parler d'un livre qu'on a lu, surtout quand on l'a aimé, que de parler d'un livre qu'on n'a pas lu et dont on se contente d'énoncer quelques lieux communs, quelques truismes qui finissent par devenir des vérités. Le snobisme prospère sur ce sentiment-là, sur cette facilité-là, ce qui donne des choses merveilleuses, notamment sur Sartre, formidable. Ça vous est déjà arrivé de faire semblant d'avoir lu un livre ? Non, mais moi, j'ai eu une formation d'hypocagneux et de cagneux, si vous voulez. Si on avait lu tous les livres dont on parle, il faudrait, on mettrait 20 ans à préparer le concours. Donc on est formé, en sophiste, en fait, on est formé pour apprendre à parler des choses qu'on n'a pas lues. Mais j'ai fini par lire, en général, les choses dont j'ai parlé au début. Oui, ça finit par vous intéresser. C'est ce qui m'est arrivé, oui, oui, absolument. J'ai fini comme ça par lire, notamment, par exemple, un chapitre des essais de montagne que j'avais cité mille fois sur les cannibales, à tort, d'ailleurs, j'avais jamais été corrigé par mon prof, et que j'ai fini par lire et qui, en fait, disait à peu près le contraire de la raison pour laquelle je le citais. Et bon, il faut se moquer de soi, quoi. Il faut se moquer de soi. La meilleure façon, c'est de lire enfin les livres dont on a commencé par parler.